Bonjour à tous, je suis Herman Parle-Politique. Je suis très honoré et très content de parler du président Laurent Gbagbo. Nous allons essayer ensemble de voir les dates les plus importantes du président Laurent Gbagbo au travers de son parcours politique. Il a eu un parcours politique vraiment déterminant, un parcours politique important. Maintenant, le président Laurent Gbagbo, comme je l'ai dit dans mon direct d'aujourd'hui, fut le premier homme politique en Côte d'Ivoire. Alors, d'aucuns me diront, mais de quoi parlent ces jeunes hommes ? Puisque nous savons que le premier homme politique de la Côte d'Ivoire, c'est M. Phélix Oufo-Boigny, parce qu'il l'est et il a été toujours le père de la nation. Alors, je pense que, comme vous le dites, déjà, un père, il doit être mis de côté. Voilà, donc le père de la nation est mis de côté. Oh, mais lui, il y a eu un autre président qu'on a appelé, donc, M. Henri Connabédier, qui est toujours vivant. Voilà, et lui aussi, il est venu au pouvoir, pas par une politique en tant que telle. Il a pris le pouvoir par héritage ou par la volonté du père fondateur du pays. Donc, lui aussi, quand on dit un homme politique, le tout premier que moi je considère, c'est M. Laurent Gbagbo. Alors, nous allons remonter en 1900, je vous dis 1982. Je n'étais même pas encore né que M. Laurent Gbagbo était déjà sur terrain. C'est pourquoi j'ai dit dans mon direct aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas regardé, je mettrai en description, que M. Issiaka Koneoume, Issiaka Diaby, je ne sais pas quoi, ce Malien, doit se calmer lorsqu'il s'agit de M. Laurent Gbagbo, parce que ce n'est pas son camarade, et il ne sera jamais son camarade à tous les niveaux. Mais vraiment, à tous les niveaux, et je le pense et je le dis. Nous sommes le 9 février, en début d'année 1982. Ok ? À partir de là, il y a eu des manifestations des étudiants, donc, qui ont poussé le pouvoir souverain de M. Oduper, Félix Oufo-Boigny, Félix Oufo-Boigny, a fermé les universités, a fermé les universités. Alors, Babo Laurent qui était à la tête de cette manifestation étudiantine, Babo Laurent, donc, qui était professeur, donc, à son temps, ok, et aussi qui était spécialiste, ou bien, on va dire, syndicaliste, était à la tête de cette manifestation. Alors, ce monsieur, et à son côté, son épouse, que vous le connaissez bien sûr, Mme Simone-Hévé-Babo, ont, de manière clandestine, créé, donc, le Front Populaire Ivoirien, qu'on appelle aujourd'hui FPI, qui est un parti politique incontournable aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc, le 9 février 1982, le président Laurent Babo, ok, était déjà dans la scène, ou sur la scène politique en Côte d'Ivoire. Nous avons aussi le 13 septembre 1988. Alors, le 13 septembre 1988, quelque chose d'extraordinaire s'est passé, après trois ans d'exil, parce que, il a fait l'exil en France, du fait de ce qu'il était en train de tentonner, il était en train de busculer un peu le père fondateur, en vouloir, donc, en voulant que, en poussant le parti unique au pouvoir, de, donc, décentraliser la politique, c'est-à-dire de faire en sorte que la politique soit, donc, ce qu'on appelle multipartisme, c'est-à-dire qu'il y a le multipartisme au sein de la politique. Donc, le 13 septembre 1988, ok, voilà, le FPI a été constitué et Bagolora en était le secrétaire général. Vous voyez combien d'années, nous sommes en 2021, je vous appuie, et nous sommes là, le 13 septembre 1988, Bagolora était déjà le secrétaire général du Front populaire ivoirien, après trois ans d'exil en France. Une date importante aussi pour le parcours politique de l'homme, que j'aime et que j'admise, c'est le 28 octobre 1990. A cette date, pour la première fois, Félix Oufo-Boigny, donc, a eu un adversaire à la présidence de la République. Ce n'est pas un camarade, ce n'est pas un camarade de quelqu'un. Et je dis bien le 28 octobre, puisque c'est en octobre que vous savez très bien en fin d'octobre que les élections se déroulent en Côte d'Ivoire. Et c'est à partir de là que les élections ont toujours commencé à se dérouler en fin octobre, donc le 28 octobre. Pour la première fois de l'histoire politique ivoirienne, M. Oufo-Boigny a eu un adversaire politique qu'on appelle M. Laurent Babo. Et Laurent Babo, mais de manière extraordinaire, a obtenu plus de 18% des suffrages. C'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire parce qu'à ce temps, il y avait un parti unique, les tricheries pouvaient se faire, mais il a tout fait et il a quand même eu un électorat important. C'est pourquoi je dis que c'est le premier homme politique en Côte d'Ivoire. Donc il a eu 18,3 des voix. Et le mois suivant, il a été élu député de Ouagayo lors des premières législatives multipartites. Donc c'était là les toutes premières législatives multipartites en Côte d'Ivoire. Et c'est là que Babo a été pour la première fois député et il faut noter cette date du 18 octobre 1990. Le 18 février 1992, deux ans plus tard, à la suite d'une manifestation, Laurent Babo fut arrêté par le pouvoir en place, le pouvoir unique. Et il a été condamné à deux ans de prison ferme, sans aucun appel et avait plus de 300 000 francs CFA d'amende. Vous savez qu'avant, 300 000 francs CFA, mais c'était beaucoup d'argent. Vous comprenez un peu, ce n'était pas facile. Et il a été amnistié et libéré le 31 juillet de la même année, c'est-à-dire 1992. Et Alassane Ouattara a mis pied en Côte d'Ivoire en tant que premier ministre. C'est à partir de cette date que non seulement, Babo Lora lui-même n'a jamais eu la paix avec ce monsieur Alassane Ouattara, mais la Côte d'Ivoire n'a jamais eu la paix avec ce monsieur Alassane Ouattara jusqu'à aujourd'hui. 1992 et bientôt 2022, ça fait combien d'années ? Calculez, 1992 et bientôt 2022, ça fait beaucoup d'années. Depuis que ce monsieur a mis les pieds en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire n'a jamais eu la paix. Donc retenez cette date, 18 février 1992, Babo Lora fut appréhendé ou arrêté pour la première fois. Et qui était le premier ministre ? C'est monsieur Alassane Ouattara qui fut le premier ministre. Et je suis sûr, et Babo l'a dit, je lui ai dit, depuis 1992, je n'ai fait que la prison par ce monsieur-là. Ce monsieur-là qui aujourd'hui veut prendre la présidence. Je n'ai fait que faire la prison seulement. Ce monsieur-là n'a rien fait que me mettre en prison seulement. Et c'est ce monsieur qui a envoyé encore notre OPA national à la CPI. Ce monsieur est une gangrène pour la politique en Côte d'Ivoire. Nous avons encore une autre date, 18 octobre 1995. En 2015, Henri Kona Bédier va gagner une, je l'ai dit, ce n'est pas gagné en tant que tel. Mais les recherches me disent qu'il va gagner une présidentielle mais verrouée. Et les recherches me le disent très bien sur RFI. La présidentielle ici a été verrouée, a été boycottée par Nourant Babo. Donc c'est très important. En 1995, vous avez vu tout ce que nous avons vu. Une élection qu'il a gagnée mais qui a été vraiment verrouée. Et dans une autre vidéo, comme on a passé le temps-là, il s'agit des dates importantes du parcours de l'homme. Donc on ne va pas trop rentrer en profondeur. Nous sommes maintenant en l'an 2000. 22 octobre, l'an 2000. Vous savez qu'en octobre, il y a toujours des élections en Côte d'Ivoire. Après cinq ans. Donc de 1995, avec l'élection verrouée de M. Henri Conabédier, et l'an 2000, les élections, Laurent Babo a été élu avec plus de 59% des voix, malgré la tentative du pouchiste. Parce qu'il y a eu un pouchiste du président de M. Guéhi Robert qui a voulu confisquer le pouvoir par les armées avec des militaires à ses alentours. Mais ça n'a pas marché. Donc son adversaire malheureux, vous savez ce qui s'est passé. Alassane Draman Ouattara avait été nouveau, disqualifié, pour ce qu'ils ont appelé l'ivoirité. Mais je pense que ce n'est même pas pour l'ivoirité, mais parce que lui, il n'est pas ivoirien. Ce n'est pas une histoire d'ivoirité, c'est ce que la constitution dit. Donc en 2000, Alassane Ouattara ne pouvait pas aller aux élections. Il avait été disqualifié et c'est là que le président Babo Laura a pris le pouvoir. Malheureusement, dans le parcours du président Laura Babo, 19 octobre 2002, et Seigneur Jésus, Adam Ombé fait ça, deux ans seulement, ils ont laissé le M. Gouverneur. En 2002, après des mois de tentations et de violences politiques, une vaste mutinérie se transforme en rébellion. Et M. Géhi Robert fut assassiné là. Vous l'avez vu, l'image même, mais encore, je peux encore voir l'image de Géhi Robert qui est couché quelque part, on dirait dans un caniveau ou dans les herbes quelque part. Et le 17 octobre, M. Laura Babo a accepté de signer, j'allais dire, un chasser les feux avec les rebelles et tout ça. Le pays était donc désormais coupé en deux. Les rebelles étaient dans le nord. Tout Boaké était entre les mains des rebelles. Et un sorogion va apparaître dans la politique ivoirienne en devenant ainsi le porte-parole de la rébellion. Alors, nous sommes maintenant en 2003. Un an plus tard, après le premier coup d'État, le 19 octobre 2002, nous sommes au 24 janvier 2003. C'est aussi une date à retenir. Nous sommes là maintenant, en temps de chercher la paix. Puisque Babo, Laura, c'est un homme d'assassion, nous discutons. Alors, l'accord de MACO VI a été donc validé par la France, qui prévoit le maintien au pouvoir de Laurent Babo et un gouvernement d'ouverture d'union nationale. Et le porte-parole de la rébellion, comme je l'ai dit, fut Soro Guilbafori Guillaume qui annonce que les postes-clés de la défense et de l'intérieur doivent revenir à leur mouvement de rebelles. OK? C'est là que Soro Guillaume a été premier ministre, je pense bien, chef de gouvernement. Et puis, vous avez vu un certain... Bon, il y a trop de choses dont je n'ai pas envie de parler. Voilà. Alors, nous sommes encore toujours... Après un an plus tard, vous voyez qu'il n'y a pas... Toutes les années qui suivent, il y a eu des problèmes. Donc, 2002, il prend le pouvoir. En 2000, M. Bobo Laurent prend le pouvoir. En 2002, la rébellion... Donc, le 19 septembre 2002, la rébellion vient. En 2003, l'accord de MACO VI a été signé. Soro Guillaume devient le porte-parole de la rébellion. OK? Et le chef du gouvernement. Et le 25 mars 2004, une manifestation interdite de l'opposition est réprimandée. Et elle a fait, à ce instant même, 120 morts. 120 morts, c'est long. Donc, l'ONU. OK? Voilà. 17 septembre 2005. M. Laurent Bobo déclare que les leçons présidentielles ne pourraient pas se tenir le 30 octobre, faute d'un désarmement de la rébellion. Et ça, c'est ce que la Constitution prévoit. Les gens disent, les gens ont tendance à dire que non, Bobo Laurent a fait deux mandats. Il n'a jamais fait deux mandats. Il a fait un mandat. Et lorsque, je me rappelle très bien, lorsque le président Bobo Laurent a été en face-à-face avec votre docteur en économie, ce monsieur Draman Ouattara, qui depuis 1990, ayant mis les pieds en Côte-Val, en Côte-Val n'a jamais fait ni M. Laurent Bobo, il a dit à ce monsieur-là que je n'ai pas fait deux mandats. C'est vous qui m'avez poussé à faire dix ans au pouvoir avec des rebelles à mes trousses. Sinon, je n'ai pas fait deux mandats. J'ai fait un seul mandat. Donc, M. Bobo Laurent l'a dit, qu'il n'a pas fait deux mandats. Il a fait un seul mandat. Parce que la Constitution est claire. Lorsqu'un pays est divisé par les armes et qu'il y a la rébellion, aucune élection ne doit se tenir. Il faut un désarmement. Voilà. Donc, malgré les accords de Pretoria 1 et de 2, les forces nouvelles refusaient toujours de cautionner un scrutin. Donc, selon elles, ni libres, ni transparents. Voilà. Donc, les rebelles ne voulaient pas désarmer M. Bobo Laurent aussi. Donc, il a dit que selon la Constitution, aucune élection ne peut se tenir. Et c'est comme ça que le 4 mars 2007, après un mois de négociation, M. Laurent Bobo et l'ex-chef des rebelles, Soro Guillaume, vont signer ensemble un accord de paix à Ouagadougou. Et Guillaume Soro va devenir ainsi le chef du gouvernement. C'est-à-dire le premier ministre. Ok? Et à cause des rebelles, à cause de la rébellion et à cause des âmes. Le 31 octobre 2010, Laurent Bobo arrive en tête au premier tour de la présidentielle avec 38% des voix. Et Alassane Draman Ouattara est en deuxième position avec 32%. Il active son alias avec Henri Kona Bédier, arrivé au troisième tour avec 25%. Donc, Henri Kona Bédier va ainsi soutenir le rebelle, le chef, le patron, le doyen des mots et du chaos ivoirien. Il va soutenir M. Alassane Draman Ouattara, puisque lui il avait 25%. Alassane Ouattara avait 32%. Et M. Babou Noura était en tête du premier tour avec 38%. Donc, calculementalement, ce qui n'est pas juste et ce qui est faux parce que les unes l'ont démontré, c'est là que la communauté internationale dit bon, forcément, si 25% se met avec 32%, mais ça dépend d'y aller 50%, donc Raman Ouattara va gagner. Donc, c'est pourquoi j'ai toujours dit dans mes vidéos, si la Côte d'Ivoire est ce qu'elle est aujourd'hui, le PDCI en est responsable. Vous les avez soutenus. On a vu des vidéos, des photos, même Gikaoué qui a porté, avec Ado Solutions, c'est le meilleur. Pourquoi est-ce que Gikaoué aujourd'hui va faire des conférences parce qu'on ne leur a pas donné la présidence ? Nous ne voulons pas des hommes politiques de ces gens en Côte d'Ivoire désormais. Des gens qui sont prêts à vendre le pays, qui savent la vérité, qui savent que les unes ont été bourrées. On a vu dans le nord où Alassane Ouattara a fait 100%, ce qui est quand même impossible, puisque dans tous les bureaux de vote, il y a au moins un représentant de champs candidats. Donc même si personne n'a voté pour Gbagbo, mais son représentant va voter pour lui. Vous voyez ? Et Gbagbo l'a dit à la CPI, dans la seule vie de Boaké, a été ajouté 100 000 voix à mon adversaire. Donc c'est un peu ça. Dans le 2 décembre 2010, le 30 octobre 2010, Gbagbo l'aurait arrivé en tête en premier tour, et c'était donc intéressant pour qu'il soit dans son deuxième mandat. Mais malheureusement, le 2 décembre 2010, la constitution électorale indépendante série va annoncer, dans des conditions contestées par les partisans de Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara vainqueur avec 54%. Comme je vous ai dit, on prend 32 plus 25, ça fait à peu près 50 quelque chose. Donc c'est comme ça qu'ils ont calculé. Peu importe ce que les unes vont dire, ça n'est pas leur problème. Et quand ici on nous dit par exemple que contesté par les partisans de Gbagbo, ce n'est pas les partisans de Gbagbo qui contestent cela. C'est les faits qui le demandent. On ne peut pas annoncer une élection présidentielle dans le QG d'un candidat. Ce n'est pas sérieux. Donc le 2 décembre 2010, c'est ce qui fait partie du parcours. Nous sommes encore maintenant au 11 avril 2011, après des semaines de combats très maîtrières, après des semaines d'exécution, des ventrements, de tueries. Donc le président Laurent Gbagbo fut arrêté par la France et par l'ONU, il faut le dire, et a été transmis. Et Gbagbo l'a dit. Il dit que c'est la France qui a fait le travail. Et elle m'a remise aux mains des hommes de Soro Guillaume et de Alassane Ouattara. Donc le 30 novembre 2011, inculpé par la Cour pénale internationale, M. Laurent Gbagbo a été transformé à la REN et il comparait pour la première fois, le 5 décembre 2011, à la Cour pénale internationale. Une autre date importante, le 12 juin 2014, les charges ont été confirmées par la CPI. M. Laurent Gbagbo est donc renvoyé en jugement. et donc l'affaire de Bleu Goudé va donc venir trouver le dossier du président Laurent Gbagbo et maintenant ça fera deux personnes qu'on doit juger. Nous sommes maintenant le 29 octobre 2015. La CPI va refuser catégoriquement de libérer Gbagbo Loura afin de lui permettre d'assister à l'enterrement de sa mère décédée le 15 octobre 2015. Et c'est à ce monsieur-là que Issa Kadiabidi ne doit pas rentrer. Chers ivoiriens, vous qui écoutez cette vidéo-là, si vous écoutez cette vidéo jusqu'à la 17ème minute actuellement, c'est que vous aimez Laurent Gbagbo. Gbagbo n'a pas pu enterrer sa mère le 15 octobre 2015. Parce que la CPI a refusé catégoriquement en accord avec Ben Soudan et Draman Ouattara que Gbagbo Loura rentre pour enterrer sa mère. Gbagbo Loura ne mérite pas sa chère ivoiriens. Le 17, allez-y, le recevoir en triomphe. Et le 18 ou le 19 ou le 20, il ira sur la tombe de sa mère pour lui dire adieu et pour pleurer sur la tombe de sa mère. S'il vous plaît, chers ivoiriens. On continue avec le parcours politique de l'homme. Nous sommes maintenant le 28 janvier 2016 et donc là, nous nous assistons à l'ouverture du procès contre Laurent Gbagbo et Charles Blégoudé. Le 18 janvier 2018, la Cour suprême d'Abidjan va condamner encore l'homme politique ivoirien, Laurent Gbagbo, et trois membres de son dernier gouvernement non reconnu par la communauté internationale à 20 ans de prison et 329 milliards de francs c'est pas d'amende. Pour l'affaire dite au casque de BCAO, ça me fait rire, je lis pas le reste. Le 15 janvier 2019, la chambre de première instance de la CPI va acquitter M. Laurent Gbagbo et M. Charles Blégoudé de toutes les accusations de crimes contre l'humanité qui pésaient contre eux. Les conditions de mise en liberté l'obligent à demeurer d'abord en Europe, d'où la Belgique. Le 5 février, il réjouit sa seconde épouse, Nadi Bamba, à Bruxelles. Le bureau de la procureure fait appel pour qu'il soit encore jugé à nouveau et ça s'est passé le 16 septembre 2019. Le 30 mars 2021, la chambre d'appel de la CPI va confirmer l'acquittement total et définitif et va donc enlever toutes les restrictions de déplacement concernant les deux hommes politiques M. Sondestella, M. Laurent Gbagbo et M. Charles Blégoudé. Le 7 avril 2021, Alassane Draman Ouattara va donner contre son gré son faveur au retour de son rival en Côte d'Ivoire. Le 30 mai 2021, M. Assoa Hadou, secrétaire général du FPI, annonce la date du 17 juin 2021 pour le retour du président Laurent Gbagbo sur les terres de ses ancêtres. Donc depuis 1982 jusqu'en 2021, voici le parcours politique que je viens de vous présenter. Et je viens de vous lire selon mes recherches de l'homme politique que je défends et que j'aime, M. Laurent Gbagbo. Plusieurs fois à la prison, il a souffert, il est arrivé au pouvoir, il a gouverné deux ans seulement, il n'a plus eu la paix jusqu'aujourd'hui. Chers Ivoiriens, à ce stade de mon propos, j'aimerais encore vous encourager. J'aimerais remercier aussi M. Abdiadamana Picasse, j'aimerais remercier Mme Simone Gbagbo, j'aimerais remercier tous les cyberactivistes Iva Ippo, remercier Steve Biko, remercier Hervé Djédje, ils sont vraiment nombreux. Et moi même, y compris, même si c'est tout jeune dans l'affaire, je voudrais remercier Mme Nadi Bamba aussi, qui a gardé notre papa, qui a aidé notre papa à tous les niveaux, au niveau corporel, vous savez, plus ou moins, qui a pris soin du père. Remercier tous les Ivorais qui sont mobilisés en Côte d'Ivoire et partout ailleurs en France, remercier tous les patriotes pour cet homme politique qui va regagner sa patrie dans deux jours, c'est-à-dire le 17 avril, le 17 juin 2021. C'était Herman Parle politique pour le parcours politique de l'homme ivoirien, l'homme politique ivoirien, M. Laurent Gbagbo, Je vous remercie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada